Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire un tirage de cartes sur l'allocution de notre président de la République, M. Macron, le 14 juillet. Savoir qu'est-ce qu'il pourrait nous dire concernant la politique et peut-être le déconfinement total. Donc voyons ça avec l'oracle, le manuscrit que je brasse et je compléterai avec un autre oracle. Alors, l'allocution du président de la République le 14 juillet. Deux cartes sont tombées, je vous les montre. On a la femme, donc pour moi c'est la France, et le voyage. Pour moi c'est comme, vous voyez, on est dans notre bulle, le confinement, on va sortir. Donc pour moi il va l'annoncer, le déconfinement total, c'est sûr que c'est prévu. Mais les cartes nous l'annoncent, vu que c'était la question. Donc il va nous annoncer le déconfinement total, même s'il y a des clusters. Et je l'avais déjà vu lors d'un précédent tirage, d'une précédente vidéo. Je l'avais dit, qu'il y aurait des clusters, mais qu'on mettrait en quatorzaine uniquement cette zone. Donc voilà, a priori c'est ce qui se passe, et c'est ce qu'il va nous annoncer. Et en tout cas que ce sera le déconfinement total. Hop, je continue de brasser, et je finis en les étalant. Voilà, j'enlève mes belles pierres, et mon papier. Alors je tire 5 cartes. Première. Alors, la famille, par rapport à son allocution, il va aussi prôner comme une solidarité. Nous vous avons compris, on va tout faire pour que tout se passe bien, c'est ce qu'il va dire aux Français. Donc le ministère, il y a un remaniement des ministères de la France. Donc les uns avec les autres, nous allons tous aller de l'avant ensemble. Nous travaillons ensemble pour améliorer la situation, la crise économique, etc. Donc c'est ce qu'il va dire, c'est qu'il va prôner cette solidarité, on y va tous la main dans la main, on est tous soudés pour la France, et pour relever l'économie de la France, etc. Donc il va prôner ça, cette fusion et solidarité, et voilà. Et la communication, on me reparle de la communication. Protection sur la France. Donc pour moi, je l'avais déjà vu, avec ce remaniement, ce ne serait pas pire que l'autre gouvernement, ce serait même mieux. Après tout est relatif, bien sûr, mais je l'avais vu, et là avec la protection, c'est ce que je ressens. Alors, il y aura quand même des lois en faveur de la population, mais on va dire moins en défaveur, je dirais plus comme ça, moins en défaveur de la population. Il y a bien un renouveau en tout cas, ils veulent un renouveau. Je l'avais dit, ils veulent redorer leur image, et c'est vraiment ça leur objectif. Voilà, changement, vous voyez. Donc il y a bien un changement. Ils vont essayer de... Alors, est-ce que c'est par rapport à 2022 ? Certainement. Mais en tout cas, ils veulent un renouveau, ils veulent une meilleure image du gouvernement, être plus à l'écoute de la population, être plus sur le terrain, communiquer. Donc il y a bien un changement. Il faudra un petit peu de temps avant que ça se réalise vraiment. Mais en tout cas, ce gouvernement est moins pire que l'autre. Voilà ce qu'on peut dire. Et par rapport à l'élocution, il va en parler. Il va dire que, voilà, que le gouvernement oeuvre main dans la main pour sortir la France de cette crise sanitaire et économique. Et ils vont essayer d'agir avec ces changements. Ils vont essayer d'agir sur le temps. Il y aura des changements quand même. Et ça, il va les annoncer. Donc non seulement le déconfinement total, avec des clusters où on va mettre en quatorzaine les clusters. Pour moi, il n'y aura plus de confinement, comme on a connu, national. Et il va nous annoncer que ce ministère est là pour, en direction de la population, pour relever la situation économique et sanitaire. Donc voilà. En tout cas, ils vont vraiment déployer tout ça. Ils veulent vraiment redorer leur image. Ça, c'est sûr. Ces cartes me le disent, là. Mais, voilà, la population française ne croit plus dans le président. Donc, c'est limite peine perdue. Je l'avais déjà vu lors de mon précédent tirage. Et pour moi, c'est encore révélateur avec cette perte. Ils vont tout déployer. Ils vont essayer. J'avais vu avec Castex. Il aura beau essayer, ils auront beau amener des modifications positives. En fait, il y a déjà eu une cassure. Et ça va être difficile que les Français refassent de nouveau confiance en notre président et peut-être au gouvernement aussi. Même s'il y a eu remaniement. Et on me dit, voilà, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Il y a un renouveau. Alors, peut-être beaucoup d'argent déployé. Des budgets accordés. Des budgets accordés à certains ministères. Peut-être augmentation de salaire. Aux méritants, on va dire. À des corps de métier méritants. Peut-être. En tout cas, ils vont déployer de l'argent. Ça, c'est clair. Avec ce changement, nous avons attention, danger. Effectivement, il y a un changement. Mais on nous annonce de faire attention. On nous propose de belles choses. Mais derrière, combien ça va nous coûter ? Voilà, c'est ça la question. Avec le temps, nous avons la séparation. Donc, pour moi, là, il y aura beaucoup de communication, de belles paroles pour l'allocution. Mais dans le temps, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Les Français n'y croient plus. Ils veulent des actes. Il y aura des actes qui vont être faits. Mais il y aura derrière quelque chose, avec ces changements, quelque chose qui ne va pas aller. Ça sera explosif. Il y aura encore des manifestations, à mon avis, à un moment donné. Parce qu'ils vont déployer beaucoup d'argent. Mais il va falloir, à un moment donné, qu'on paye. Donc, ça, ça va être dit après. Donc, dans le temps, il y aura comme une séparation. Il y aura quelque chose qui n'y aura pas. Alors, soit avec le gouvernement et le président. En tout cas, quelque chose qui va, qui va, voilà, une fissure, un danger, cassure, la séparation, la perte. Donc, pour l'allocution, moi, je dirais, oui, il va de montrer ce côté neuf de gouvernement, le renouveau. Aussi, qu'on est en déconfinement total et quand même rester vigilant, bien sûr. Et que, voilà, la politique, on va parler un peu de la politique, bien sûr, avec ce renouveau. Il va enjoliver les choses, mais avec danger, perte et séparation, pour moi, les Français n'ont plus confiance. Surtout dans le président. Donc, ils seront très sceptiques. Et, voilà, c'est ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à très bientôt, les papillons. Je vous embrasse tous très fort.